On va essayer de s'enregistrer sur le site Ever, donc sur l'adresse www.ever.nistra.fr. On clique sur connexion, créer un nouveau compte, nom d'utilisateur, donc rentrer un prénom, séparé par un espace, puis un nom, qui est le prénom, espace nom, qui sera visible sur la grille Ever. Je vais prendre par exemple François en prénom, espace, et je vais prendre par exemple le nom de Méta. Ensuite, entrer un courriel, donc une adresse mail, je vais prendre ceci. Et puis, voilà, charte des bons usages des moyens numériques de l'université, on lit la charte et on accepte éventuellement. Pour pouvoir créer le compte, on clique sur créer un nouveau compte. Ok, un message de bienvenue avec des instructions supplémentaires a été envoyé à votre adresse de courriel. Donc je vais essayer de trouver ce message. Donc je vais sur ma messagerie. Et j'essaie de voir si j'ai bien reçu un message. Détail du compte sur Griver, donc je vais ouvrir le message. Merci de vous être enregistré. Vous pouvez désormais vous identifier en cliquant sur le lien, ou en le copiant dans votre navigateur. Ce lien ne peut être utilisé pour s'identifier qu'une seule fois. Et il vous conduira à une page où vous pourriez paramétrer votre mot de passe. Très bien. Après avoir paramétré votre mot de passe, vous pourrez vous identifier à l'adresse, etc. Pour les prochaines connexions. D'accord, on va créer un mot de passe. Alors, on va le mettre. Ceci est une connexion unique pour François Méta. Ok, cliquez sur ce bouton pour vous connecter au site et modifier votre mot de passe. Attention, vous devez modifier votre mot de passe avant de choisir un avatar. D'accord, dans le cas contraire, votre compte serait bloqué. Ce lien ne peut être utilisé qu'une fois. Bien, donc se connecter. Le mot de passe. Alors, d'accord. Bon, je vais essayer de mettre ça. Confirmer le mot de passe. Enregistrer. Les changements ont été enregistrés. Maintenant, vous pouvez choisir votre avatar. D'accord. Donc cette fois-ci, il faut que je passe à l'onglet. Choisir un avatar à côté de l'onglet modifier. Alors, choisir un avatar. Donc on a des avatars masculins et des avatars féminins. Alors, on va prendre un au hasard. Par exemple, celui-là. Et donc on coche l'avatar qu'on souhaite et on clique sur le bouton, on valider. Il nous demande une vérification par mot de passe et il me met « mauvais mot de passe ». Ça commence mal. Ça commence mal. Pourquoi est-ce qu'il marque ici « wrong password » ? Identifiez-vous pour choisir votre avatar. Ok, je vais mettre le mot de passe. Je vais rentrer le mot de passe que j'avais mis tout à l'heure. Je vais valider. Le dossier et l'inventaire de l'avatar ont été créés. Les éléments par défaut ajoutés. L'apparence a été ajouté. Le profil d'utilisateur a été ajouté au monde virtuel. Vous pouvez aller sur la page d'aide pour télécharger le navigateur 3D. Alors, lui, il dit « codification d'avatar, historique, etc. » Donc, vous modifiez le profil. D'accord, on peut modifier des choses. Donc là, je suis connecté puisque j'ai un bouton ici « se déconnecter », « mes régions, etc. » Maintenant, on va essayer de se connecter avec un navigateur 3D qu'on va aller chercher ici sur le site « firestormewarp.org ». On va dans l'onglet « téléchargement », « download », on choisit son système d'exploitation. Et une version qui fonctionne pour OpenSIM. Donc, pas la première qui n'est que pour Second Life, mais soit la deuxième en 32 bits ou la troisième ici en 64 bits. Alors, la mienne est déjà installée. Donc, je ne vais pas le réinstaller. Elle est ici. Donc, on l'installe, on le lance. Et on aboutit à ce logiciel qui s'appelle « Firestorm ». Il va falloir rajouter la grille « ever » pour qu'on puisse se connecter à la grille sur laquelle on vient de créer un compte. Et pour cela, on va dans le menu en haut à gauche « préférences ». Alors, je vais refaire « préférences ». Et on va dans l'onglet « OpenSIM ». Et il va falloir rajouter la grille « ever » qui est la grille de l'université de Strasbourg. Ici, par défaut, il y a un certain nombre de grilles qui sont déjà installées, mais la grille « ever » n'est pas installée par défaut. Donc, il va falloir la faire manuellement. Je n'ai pas cliqué sur le bon bouton. On va virer ça. Pour trouver l'adresse de « ever », je reviens sur le navigateur ici. Je reviens sur le site. Et si je vais à l'accueil, j'ai « FAC », les questions fréquentes. « Quelle est l'adresse de la grille « ever » ? » Et là, on a ici une adresse « http » qui indique où se trouve la grille de l'université. Donc, on fait « Ctrl-Copy ». Et on retourne sur le navigateur 3D, donc « Firestorm Viewer ». Donc, dans « OpenSIM », ici, « Ajouter une nouvelle grille ». Et donc, on colle l'adresse. Et on fait « Appliquer ». Et cette fois-ci, on voit tout de suite une image qui correspond ici à l'université. Et on fait peut-être encore « Appliquer » une fois. Et on fait « OK ». Et donc, maintenant, je vais voir si je peux me connecter avec le compte que j'ai créé. Donc, j'avais créé un prénom. C'est ici qu'il faut le mettre. Et un nom. OK. Et puis, un mot de passe. Alors, on va le rentrer. D'accord. Et donc, ici, je suis bien sur le grille vert. Vous voyez qu'il y a d'autres grilles. Si vous rajoutez d'autres grilles qui sont possibles, en tout cas, on va ici, ça. Je fais « Login ». Et donc, on va voir si on est reconnu. Apparemment, oui. Puisqu'on est en train de rentrer sur la grille. Et on débute ici, dans la zone de début. D'accord. Voilà. C'est bien l'avatar que j'ai choisi. Et donc, ça fonctionne. Il faut simplement ignorer le message qu'on avait vu, « Wrong password » au cours de création. OK. On va s'arrêter là. OK.